Oh et bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière d'Hort 4. Alors on a passé un moment ensemble avec une 306 Maxi qui vous a bien plu, j'ai décidé de changer un petit peu de registre avec une voiture moderne pour cette prochaine épreuve, puisqu'on revient dans la catégorie R5, on essaie de tester un peu toutes les voitures, et donc place à la Ford Fiesta, une voiture moderne qui est un petit peu l'égérie de ce jeu, et on part pour 4 spéciales, alors évidemment ce sera au total 2 épreuves, donc oui spéciales, mais 4 spéciales dans cette première course de ce nouveau championnat entièrement disputé en Suède. Alors malheureusement on ne peut pas changer de voiture à mi-championnat, sinon évidemment je vous en aurais fait part, mais pour cette compétition, une toute nouvelle voiture avec de nouveaux sponsors, donc elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup le côté rouge gris métallisé et blanc, ça va je pense pas mal donner visuellement avec la neige. Et donc cette première spéciale va quand même faire 6 km, 50 mètres de dénivelé, et on est sur de la neige compacte à Koppengenskog, excusez-moi mais mon niveau en suélois est assez limité. On part à 6 heures du matin avec un ciel nuageux mais sec, donc pas je pense trop de chutes de flocons, ce qui devrait nous permettre d'apprécier cette Ford Fiesta R5. Allez c'est parti ! Varmland, toujours le même secteur ici en Suède que l'on retrouve, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de neige, on en a eu très très peu dans cette partie de la carrière, donc on passe sur des autres, vous voyez, qui sont assez accidentés et c'est un peu compliqué. Nouveau sponsor, notamment le sponsor titre, Liqui Moly, donc du lubrifiant de l'huile, Brembo pour les freins, on salue Romain Grosjean, et ensuite Olins qui est également je pense une marque d'amortisseur de suspension en tout cas. On peut se faire 24 900 crédits sur cette épreuve, épreuve où on sera donc opposé à d'autres modèles de la catégorie R5 comme la Hyundai, la 208 ou encore la Mitsubishi Space Star qu'on a déjà utilisé pour en plus je pense une épreuve sous la neige. Alors on a du côté de l'assistance, vous découvrez la voiture et ses couleurs, plutôt jolie je trouve d'un point de vue personnel. On va quand même améliorer un petit peu tout cela parce que du côté de la voiture on a besoin de pouvoir se défendre. Alors on n'a pas encore développé la catégorie A, je pense que c'est l'une des prochaines choses que je vais dépenser en crédit, c'est l'obtention évidemment de la R&D au niveau A, comme dirait notre ami Denis Brogna. Alors on est en train de mettre un petit peu la voiture non pas aux normes mais au niveau à peu près comme ceci, voilà ça ne nous a pas coûté trop cher, on n'est pas ruiné non plus. Et on démarre tout de suite vers la première spéciale et cette magnifique couleur brillante grise ici, moi j'aime beaucoup cette voiture, elle est très jolie. Je ne les ai pas toutes aimées celle avec lesquelles on a roulé mais celle-là est particulièrement bien faite. Ah c'est magnifique, honnêtement c'est une des conditions de spécial que l'on a très rarement dans les jeux mais qui est vraiment pour moi la plus jolie. C'est pour ça que je regrette l'absence d'un rallye comme le Monte Carlo alors qu'il était présent dans Dendert Rally. Vraiment dommage que les spéciales du rallye ne soient pas disponibles, en tout cas ça glisse, c'est très sympa. Les bords de la route sont un peu plus abrasifs, on a plus de grip que sur le tarmac ce qui est assez bizarre mais on est attiré par le bord de pise. Donc il faut faire attention à ne pas, voilà, comme je viens de le faire, aller mettre l'avant de la voiture dans l'étalus. Gros survirage. Pas si grave que ça. Il y en a le bruit de cette neige qui est un petit peu comme vous prenez de la neige fraîchement tombée dans votre main et que vous l'écrasez, ça se crrr, ce petit craquement là. On a ça comme bruit avec la neige, je trouve ça plutôt marrant. C'est assez ressemblant alors que l'on est allé un petit peu taper dans le bord. On est en retard pour l'instant, on est sixième et ça se joue à quelques secondes. On va faire le poids évidemment à l'issue des quatre premières spéciales de cette première épreuve. Et cette Fiesta magnifique qui nous donne vraiment des regrets dans ce Dirt 4 avec l'absence de voitures de type WRC moderne. La licence appartenant évidemment à Kilotone Games et avec la sortie de WRC 7 qui fait l'actualité. Ils n'ont pas intérêt à se planter. Il y aura évidemment un test du jeu bien entendu. Mais quel plaisir, la neige franchement, c'est vraiment excellent. Ça glisse vraiment mais on sent le grip dû aux roues très fines avec les clous qui sont montés pour obtenir ce grip. similaire à ce qu'on peut avoir sur, par exemple, du gravier humide. C'est un peu ça l'idée, c'est à peu près le même gameplay. Allez, 130 mètres. Attention, on doit ralentir. Effectivement, elle a bien fait de nous dire de slowdown un petit peu. Regardez ça, c'est magnifique, franchement. J'aimerais paraphraser un ancien président de la République, c'est loin mais c'est beau. Ah vraiment là, en plus avec cette période de la journée, ça donne vraiment un côté Noël. Alors c'est pas du tout la période. À la limite Halloween, ça pourrait passer. Quoique même pas, mais franchement, c'est vraiment très très sympa. Perdu du temps, on avait un peu plus d'avance. C'est parti. Aller, ça réattaque. Allez, on va en finir. Super, super première spéciale. On prend 5 secondes sur Morton et Alvarez. Les hommes forts de toute façon, super, super, super sympa. Et comme le dirait si bien, le grand chanteur belge Adamo tombe la neige. Effectivement, nous allons avoir droit aux premières chutes de neige dans cette deuxième spéciale. 8h30 l'heure du départ, des douches de neige légères. 6 km de nouveau au programme et peu de dénivelé. Mais à mon avis, on ne va pas y voir grand chose. Donc, il faudra rester à mon avis très vigilant aux notes. Je risque de ne pas parler pour me concentrer. Bref, une deuxième spéciale qui s'annonce plus compliquée que la première. Mais j'ai hâte, en tout cas, de démarrer. Allez, nous démarrons à l'attaque de cette deuxième spéciale. Pour l'instant, la neige qui tombe n'est pas un problème. Allez, le kit est gauche. 90. Pour l'instant, ça va. On n'est pas gêné par l'afflux de neige. Et le comportement de la voiture est assez similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, pour l'instant, ça va. Ce n'est pas catastrophique. Mais attention, parce que là, j'ai donné beaucoup d'angles et j'ai perdu du temps. Allez, le droit de 3 qui se referme en 2. Très plaisante à piloter cette Ford Fiesta. Voilà, le petit jump. On frôle le muret de neige. Aïe, 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 contact, contact avec le muret de terre, de neige, pardon. Et la terre qu'il y a en dessous. C'était pas terrible, ça. Bon, le gauche était un peu mieux négocié. Pour l'instant, on gagne du temps dans tous les partiels. C'est pas mal. Nonobstance, là, on va quand même rester très prudents. Parce que même si on a l'assistance à la fin de cette deuxième section chronométrée, c'est pas une raison d'aller abîmer la voiture. Bien au contraire. Pour l'instant, ça se passe très très bien. 10 secondes d'avance sur Alvarez. Faut vraiment pas commettre de fautes. Et on pourrait terminer. Première moitié de rallye en tête. Eh bien voilà, il suffisait de l'ouvrir. Allez, repart. Voilà, on a perdu quelques secondes dans cette erreur, mais pas fondamentalement décisives. On reprend le rythme tout de suite, comme si ça ne s'était pas passé. Train arrière très baladeur sur cette partie-ci de la spéciale. Ah ouais, effectivement. On a perdu du temps face à Morton. Assez serré, là. C'est assez étroit. Très très long, un set spécial. La distance était correcte, mais... Keep left over crest, jump, and right four, through dip, and left four. Right four over crest, into left five, through dip, into caution. Right four, keep right over crest, jump, crest, jump baby, and right six, left five. Right five. Crest 60, keep middle over big jump, 80. Là, je suis resté pied à fond, on va gagner pas mal de temps, à mon avis. Je freine, mais la voiture n'a pas freiné, on a glissé. Ah là, on a un petit peu abîmé la carrosserie. J'ai été extrêmement surpris par ce qui vient de se passer. Un vol de, je ne sais pas, de corbeau, ou en tout cas, il y a une nuée d'oiseau qui est passée. Très impressionnant, je ne m'y attendais pas du tout. C'est pas mal, le petit jump skip. Right five long, down, left five. Allez, on va en terminer, mais... Ouh, c'était pas simple, tout ça. Mais on est content de passer par l'assistance, parce que j'ai un petit peu endommagé la carrosserie. Mais bon. Et on a mis 28 secondes, Harris ! C'est énorme ! C'est énorme, 28 secondes ! C'est terrible ! Pourquoi on a gagné tant de temps ? C'est ça que je ne comprends pas avec cette... Ah oui, regardez, on est 40 secondes devant. C'est ça que je ne comprends pas avec cette difficulté dans ce jeu. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez vous battre à 4, 5, 6 secondes, faites une erreur, vous repartez, vous terminez avec 40 secondes d'avance. Ça n'a aucun sens. C'est ça qui est dommage. Un pilote fasse une erreur, vous reprenez un peu davantage, 10, 15, 20 secondes, mais là, après 40 secondes, ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Mais ce n'est pas dû à moi, c'est vraiment dû à lire. Bon, bref. Et la troisième spéciale de ce rallye de Suède, qui on l'espère sera un peu plus clémente avec nous, 10 heures du matin, le ciel est dégagé, on va sans doute avoir de nouveau droit à de belles images. La voiture est passée par le parc d'assistance, on se retrouve sur la ligne pour 6,150 km, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de montées sur la fin du tracé, vous le voyez. Je pense que le vautier est en train de cliquer, attention, parce qu'on vient d'avoir une annonce qui peut être importante. L'annonce importante faite par la copilote avant le départ, sois prudent, les conditions peuvent changer. Eh bien, on va rester attentifs à cela. Et on verra. On verra si, justement, c'est compliqué ou pas. Avec les conditions météo. Alors, pour le moment, ça démarre pas trop mal. Voiture pilotable, quoi que première erreur. J'ai été relevé un peu le capot, dommage. Ça va très, très vite, en ce début de spécial. Premier secteur où on perd du temps. Et ça y est, je m'attendais à une grosse chute de neige, mais c'est tout simplement le brouillard qui vient nous accueillir. En tout cas, la brume. Donc, on va faire attention à ne pas perdre trop de temps. Allez, ça semble être passé. Alors, je vous dis que ça n'a pas de sens. On est tombé 26e. 26e à 13 secondes. Rendez-vous compte. Alors, je sais qu'on doit perdre du temps dans ces conditions, mais de là à ne faire perdre du temps, je trouve que c'est ça qui pose problème. Ce sont les différences de temps. Regardez, là, on a repris. C'est impossible qu'avec ce qu'on vient de faire comme partiel, on ait repris tant de temps. 22e à 15 secondes, c'est énorme. Alors, je sais qu'on en a 40 d'avance, mais... C'est vraiment jouer avec les nerfs des joueurs et surtout des viewers. Allez. Je ne peux absolument rien faire sur ce coup-là. Si ce n'est cravacher, essayer de réduire un petit peu la différence de temps. Allez, on est remonté à 17 secondes de retard. On est remonté à 17 secondes de retard. Allez. Le droit, une. Là, ça, ça passe à fond. Allez, le droit, deux. Et la ligne d'arrivée est au bout. Voilà. Eh bien, on a perdu 8 secondes sur cette spéciale alors qu'on était descendu à plus de 20 secondes de retard. Au classement de l'épreuve avant la dernière spéciale, on reste quand même assez à notre affaire face à Morton, mais ça a grandement réduit. tant mieux pour le spectacle et la bagarre. Et nous sommes en bonne posture pour remporter cette épreuve avec une toute dernière spéciale, 4,5 km. Peu de dénivelé et surtout la neige qui vient nous accueillir pour cette dernière spéciale. Bref, en tout cas, on a toutes nos chances pour aller gagner ce premier rallye, en tout cas, ces quatre premières sections chronométrées dans cette première étape ici en Suède. Il faut toujours écouter une femme quand elle dit de vous écouter. C'est pour votre bien. Allez, on va faire pareil avec notre copilote et on s'élance pour la dernière section chronométrée avec un ciel couvert. Et c'est parti avec cette Ford Fiesta. Très sympa, franchement. Alors, je vous rassure, pour la prochaine vidéo, on retournera de nouveau sur quatre spéciales avec cette voiture. Ce sera un peu redondant, mais on va lui changer un petit peu sa décoration. Un peu plus française, peut-être, je ne sais pas. Écoute, on va essayer de mettre un truc un peu plus flashy. Celle-ci était très froide, très glacée, j'aimais beaucoup. Et on entend le fameux souci de transmission qui arrivent parfois. En tout cas, on entend le craquement. Je ne sais pas si ça nous fait perdre beaucoup de temps. En tout cas, pour l'instant, la voiture se comporte extrêmement bien. On va bien freiner. Et voilà, le bruit semble résolu. Ah, franchement, cette spéciale se passe comme un rien. C'est très fluide. Oh, pop, pop. Allez, il faut repartir. Voilà. Alors, il faut que j'apprenne de mes erreurs. c'est-à-dire ne plus dire que tout va bien parce qu'à la seconde où je dis ça va, 500 mètres après, je suis en tonneau. Et j'ai l'impression que c'est me porter malheur que de me dire que finalement, ça va. Parce que la première moitié de la spéciale était un bonheur. Cette deuxième section s'annonce plus compliquée. Je ne sais pas si c'est dû aux soucis que la voiture a eu plus tôt, mais je n'en sais rien, honnêtement. Les glissades ne sont pas les mêmes. Allez, quatrième et dernier partiel. Allez, petit coup de frein à main. Et on va aller gagner ce rallye avec quelques petites erreurs, mais globalement, ça s'est bien passé. Très, très fun à piloter cette Fiesta. et on a réussi à écraser nos adversaires sur cette première course de la saison. et on en a terminé et on en a terminé avec cette première épreuve. 25 points dans la poche. Les sponsors ne sont pas tous contents puisqu'il faut réaliser des spéciales sans incident et avec des soucis de difficultés différents. Écoutez, ce n'est pas grave. En tout cas, on empoche déjà les 14 000 crédits. Et en plus, on en marque 78 000. Donc, c'est plutôt pas mal pour cette première épreuve. On passe le fameux niveau 33. Vous allez courir contre les meilleurs. Continuez dans cette voie et vous irez loin. Et on accède à la dernière compétition disponible dans la section rallye, l'ultime championnat. C'est plutôt cool. Et on va se donner rendez-vous pour vivre ensemble la deuxième épreuve de ce championnat après avoir remporté la première. Merci à tous d'avoir suivi cette première course. Rendez-vous bientôt pour vivre les quatre prochaines spéciales en Suède. A la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon amusement en piste quelle que soit votre simulation favorite. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501